... Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. J'ai fait de se louer, soit Jésus Christ. En ce deuxième dimanche du temps de carrément, la liturgie nous parle de la consfiguration de Jésus. Même si dans le calendrier, il y a un jour festif, réservé à cet événement, c'est-à-dire le 6 août. Aujourd'hui, nous sommes évités à contempler la même scène dans le cadre, en nous évitant à une corrélation avec un événement de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. En effet, la question que nous nous poserons ce jour est de savoir qu'est-ce que la transfiguration. En effet, la transfiguration est de la transformation d'une personne, c'est-à-dire une métamorphose. Et comme nous-mêmes l'avons vu dans l'évangile, le Seigneur qui s'est transformé. L'évangile que nous venons d'écouter nous ramène à un moment crucial dans la vie de Jésus. Il est en chemin vers Jérusalem. Il vient de nous annoncer et d'annoncer à ses disciples qu'il sera arrêté, condamné, mis à mort sur une croix. Pour eux, c'est insupportable. En effet, chers frères et sœurs, pour cette transfiguration, ils voulaient avant tout garantir ou prévenir ses disciples contre le scandale de la croix. En leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée. Empêcher que les adressements de la passion volontaire ne bouleversent leur croix. Cependant, l'événement qui nous est rapporté aujourd'hui nous montre Jésus qui se met à l'écart avec foi d'entre eux, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les amène sur une haute montagne. Dans la Bible, la montagne représente la proximité de Dieu et la rencontre avec lui, c'est un lieu de prière. On y trouve vraiment la présence du Seigneur. C'est sur cette montagne qu'a lieu l'événement de la transfiguration. C'est comme un pas lumineux qui nous montre le point d'arrivée de notre vie humaine et chrétienne. En laissant voir à ses disciples la beauté de sa divinité, il nous revêt le but de son voyage salvatique. Cette lumière lumineuse et une fenêtre ouverte sur la résurrection et la vie humaine. Nous ne sommes pas comme des gens perdus dans un désert en nous cherchant. Nous avons Épide et c'est Jésus lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Par lui et avec lui, nous pouvons aller vers le Père. Pierre était ébouvié par cette vision extraordinaire. Il voulait prolonger cet instant de bonheur et s'y installer. Mais la voie du Père le ramène à la réalité. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. Cette voie donne l'explication de la grande lumière qui enveloppe Jésus. Aujourd'hui, il voit son visage transfiguré. Mais plus tard, ses mêmes disciples feront son visage dans le cadre d'un individu défriguré. Le Messie qui nous fait écouter. Toutes ses paroles, c'est lui le Messie crucifié. Un Messie qui veut nous associer à ta victoire sur la mort et sur le péché. Et si nous voulons le suivre, lui-même nous le dit. Si quelqu'un veut nous suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il fasse la croix et qu'il le suive. Matthieu 16, verset 4. Ainsi, le Seigneur nous donne la liberté de le suivre ou pas. Mais en nous donnant cette liberté, il nous montre en même temps le chemin à suivre pour avoir le bonheur et la vie éternelle. Mais même ayant un cœur de Père, le Seigneur met à notre disposition tout ce qui est bon pour nous aider à notre croissance spirituelle. D'où Saint-Augustin nous dira, la liberté est le privilège des grands cœurs. Tout au long de ce temps de garelle, chers prédisseurs, nous sommes tous appelés à sortir de notre vie tranquille, grave. Et enfin, de monter, de gravir la montagne avec le Seigneur pour aller à sa rencontre, à la rencontre du Seigneur. Rappelons-nous ces paroles qui sont celles qui, la vie éternelle, la vie sans fin, la vie qui ne vérira pas. Nous sommes tous attirés par l'espérance de la transfiguration finale. Alors, comme Abraham, Saint-Paul et bien d'autres, nous suivons notre hommage à la suite du Seigneur en gardant le regard fixé de lui parce qu'il veut que nous marchions à sa suite. Et il veut nous montrer sa face, son visage jour après jour, qu'il soit toujours avec nous et que nous soyons toujours avec lui toute notre vie. afin de témoigner de son amour qu'il porte au monde et pour tout un chacune de nous, implorant la grâce et la présence de la vie et de ma vie. Aide la médiatrice par excellence afin qu'elle soit toujours là et dans notre vie pour que nous puissions faire une bonne marche vers le Père. En évoquant tous les seuls et saintes de Dieu, le Seigneur soit avec nous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501